Salut les amis, nous voici réunis pour le labo du jeu vidéo que je fais ce soir sur Satisfactory puisque j'ai reçu une clé pour l'alpha ce matin dans ma boîte mail et je m'étais dit que ce serait une bonne idée de le partager avec vous au lieu de faire le let's play pour la suite du soldat inconnu que je ferai du coup sûrement demain dans la soirée donc il sera posté après demain et donc voilà le labo sera posté demain en fait je vais inverser les deux voilà donc on va créer une nouvelle game choisir le P.O. les deux sont verrouillés donc on va prendre le premier Chipman Kira et Start Game donc apparemment il s'agit d'un jeu de construction et de gestion de ressources donc on va atterrir sur le biome donc la planète que l'on a choisi et il va falloir donc chercher des points de récoltes de minerais et autres pour pouvoir développer donc sa petite usine personnelle donc là on a l'air d'être dans l'espace attention pioneer the following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for fixit 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 pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish bonjour maintenant ça va falloir construire explorer et exploiter les ressources de la planète et donc après on peut automatiser tout ça d'accord on va rentrer dans l'atmosphère si vous voulez créer quelques merveilles à vous qui êtes la chamallow sur les flammes je vous en prie c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti non c'est parti c'est parti question Allons découvrir tout ça. Ça m'a l'air bien verdoyant. Ça je suppose c'est notre outil principal puisqu'il nous donne dès le départ. En tout cas c'est super joli. Une ray qui vole. J'espère qu'elle est postine d'ailleurs. D'accord, Ada qui est mon assistante qui va me dicter sûrement ce que j'ai à faire. Ah vas-y Ada dis-moi, je t'écoute. S'il vous plaît. Désmantez le DROPOD. Les matériaux résultats seront repurpés pour construire une base de base, habitat et utilité. D'accord, ma première tâche sera de faire une base fonctionnelle. Nous n'avons pas de démonter. Nous n'avons pas de démonter. Donc F pour démonter. Et elle me dit donc de démonter ceci. Voilà, d'accord. Deuxième objectif. D'accord. 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 várias fois. Dépous personnages faire quand même, mbnp par Sixet, excuses. D'accord. 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 Bon, on va aller au plus court. Pour l'instant, ça m'a l'air bien calme. C'est jamais de bonne augure dans un jeu. Euh, ouais, au plus court, mais... On va rescanner un petit peu. Oh, c'est pas là. Langston, c'est pas ça. Toi, t'es hostile, mais pari. Non, 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 non. Fais derrière. Voilà. Moi, j'en reviens pas comment essayer de m'assauter dessus. Je vais essayer. Oh, je peux prendre sa carapace. Ils sont super bien faits. Tu bouges encore. Oh, t'es mort. Ouais, ils sont vraiment super bien faits. Donc, c'était par là. Donc là, derrière moi, je sais déjà que j'aurais des ressources d'autres choses. Ah, du coup, d'accord, donc tous les points de backhaul sont protégés. Eh bien, on va faire la même. Eh bien, viens. Hop, hop. Je m'en mets. C'est bien du fer. J'en ai deux gisements. Impeccable. Ça demande de plus. Prenons ça, prenons ça. Note, pour accomplir cet objectif, les ressources salvaged from the tripod seront consommées. Caution. Assurez que le hub est construit sur... Donc, sur le gisement lui-même, c'était marqué que c'était du fer pur. Et là, c'est du fer normal. Donc, il y a une différence de qualité. Et là, je la ramasse par 6. Ce qui est pas mal. Et le normal par 2. D'accord. Ok. Oh, j'en ai un troisième là-bas. Et c'est magnifique. Apparemment, il y a une bébête hostile là-bas. Je vais la laisser tranquille pour l'instant. Du coup... Là, il faut que je fabrique un appui en surcule. C'est sûrement les fondations de ma future base. Ouais, c'est ça. Ouais, le cœur de l'usine. D'accord. Donc, notre usine. On va mettre ça. Le cœur de notre usine. Ici. Je pense que ça m'a l'air pas trop mal. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est le Craft Bench. C'est l'atelier de Craft. Et ça, c'est Hub Terminal. D'accord. Donc, améliore le Hub en utilisant le Hub Terminal. D'accord. Donc, le Craft Bench pour faire les objets utiles pour l'améliorer. Ok. Donc, il me faut... 10 bar de fer. Et ça me débloquera donc tout ça. Puisqu'il parle de récompense. Donc, c'est tout ce que je sais. Ça me permettra d'avoir après. D'accord. Bon, bah, c'est une petite barre de fer. Je suppose que tout le minuit qu'on a pris, on a largement de quoi faire. Moi, j'espère. Au pire, les ressources sont juste à côté. Donc, c'est pas très très loin non plus. Ah, j'ai dit. J'ai deux stacks. Donc, on peut les stocker par 100. Oui. Donc, effectivement. Je pense qu'on va avoir quoi faire. Donc, il me faut un lingot pour une barre. Il me faut 10, donc il me faut 10 lingots. On peut vendre les lingots. Voilà. Et donc, 10 bar. Et là, je devrais pouvoir améliorer ma base. D'accord. C'est un tristone. Je suppose que je les glisse dessus. Voilà. Et j'améliore. Ah, et la structure a changé. Ça, c'est pas mal. Si la structure change à chaque fois qu'on l'améliore, c'est vraiment sympathique. Donc, ça, c'est un storage box. Donc, c'est un coffre. C'est ça. Et ça, là-bas. Biomasse burner, ça doit être quelque chose qui va servir à produire de l'énergie ou de l'électricité. Quelque chose dans le genre d'électricité, j'irais. Il y a une petite éclair là. Une source d'alimentation, on va dire. Alors, à date, quelle est la suite ? Je t'écoute. Alors, maintenir, c'est pour changer de scan de ressources. Donc, pour changer les ressources qu'on veut scanner, il faut qu'on construise un équipement workshop. Donc, pour faire des extracteurs de minerais portables. D'accord. Il faudra le placer sur un point de ressources. Donc, il y en a un juste à côté de nous. Et il faudra automatiser la production de lingots. Parce que je pense que c'est une erreur de crabe. C'est pas une go, c'est lingots, je pense. C'est moi qui me trompe. C'est possible aussi. Et utiliser le Biomasse burner. Power supply. Donc, c'est un source d'énergie. Ok. Donc, on va commencer par le workshop d'équipement. Donc, à mon avis, il va servir à fabriquer pour les équipements de l'équipement plus avancés ou ce genre de choses. Il me faut donc 6 plaques de fer et 6 blocs de fer. J'irai plus qu'il s'agit d'acier dans le club présent. Je le traduirai comme ça, en tout cas. Donc, 6. J'ai fait ce qu'il faut en lingots. Bon, je vais faire tous les minerais en lingots. Au moins, ce sera fait. Heureusement qu'on peut l'automatiser après. Ce sera plus sympathique. Imaginez fondre le minerai à la main, après les lingots à la main et tout pour faire les choses comme ça. Ce serait hyper long, en vrai. Et hyper chiant aussi, je pense. Ah, j'avoue que ça serait pas pour moi. Je ne vois pas la patience. Allez, on y est presque. On va voir de quoi faire, à mon avis. Voilà. Donc, 6 plaques et 6. Barre de fer. Des plaques. On peut voir qu'il nous faut 2 lingots pour une plaque. Ça, c'est de la rapidité à laquelle on est fait, je pense. Il nous faut un lingot pour une barre. Voilà. On en a 6 barres. Donc, allons faire une station de travail. Je vais la mettre ici, juste à côté. Voilà. Et donc, il nous faut des extracteurs de minerai. Non, je ne vais pas en faire un deuxième. Ça, c'est bien suffisant pour l'instant. Voilà. Ça. L'extracteur de minerai, il me fout. 4 plaques de fer. Ou ailleurs, c'est du fil de cuivre. Il en faut 8. Donc, ça sous-entend, on va devoir aller chercher du cuivre. Donc, je vais faire sûrement 2 extracteurs portatifs. Comme ça, je le mettrai sur place aussi. Et, 4 câbles en acier. Donc, à mon avis, je prends 2, je s'en fais. On a 8 plaques. 16 fils de cuivre. Et, 8 câbles. Est-ce qu'on peut le faire, j'ai ce qu'il faut, c'est sûr. Je ne jette. On va faire des plaques. On a 8 câbles. Alors, 8 plaques. Et bien non, il me faut un fil de cuivre pour le faire. Et encore, il me faut un lingot pour 3 fils. Il me faut 16. Donc, on va se mettre en recherche des milliers de cuivre. Voilà. Je suis pour la proximité personnellement. faisant bien attention parce qu'on a pu voir qu'il y avait une bestiole hostile part en extraction. Hop. On est très loin. On est très loin. Effectivement, on peut prendre très loin. C'est autant. Attends. Il y a juste une autre point d'extraction. Par contre, la bestiole, je ne sais pas où elle est. Il n'y a pas qu'elle m'attaque le temps que je fais mon distraction. On va appuyer en haut de l'autre. Ok. Bon. On va manger un carré quand même. Il y a des choses qui� miteinander Arbeit fait un peu de cuivre. Juste que je passe l'attention si elle ne s'est pas dans point impressive que j'ai anti-toin envoyé le robot. Bon. Ah t'es gentil viens, le mot t'es gentil, ouais t'es gentil, votre mission elle est pas très fluide mais j'ai l'air fouille, du coup, retournons à la maison, on va faire à la maison, la plateforme, je me fais subir, non, bon, c'est déjà ça, donc, on va transformer tout ça. Il faut 16 comme ça, j'en ferai un peu plus ici, il faut 2 pour un câble, des câbles il m'en faut 8, donc je vais en faire 32, normalement je l'ai fait par 3 en plus. Je pense que ce sera 33, ça il m'en faut 8, ça. Je vais devoir refaire un truc comme ça, que je vais me répresser sinon, bon voilà. je vais pouvoir faire mes 2 petits robots au extracteur. C'est bien ça le petit marteau, c'est bien la rapidité de construction. j'aime bien, c'est le nombre de carrés qui défine. Voilà, j'ai mes 2 petits robots. Donc je suis en placé tout de suite sur le fer ici. C'est rien que si je le mets sur un endroit où il y a vraiment du minerai de fer. Voilà. Donc je suppose qu'il faut l'équiper. Et le déploiement, on va le mettre. C'est ça. Par contre, je serais équipé mon arme. Est-ce qu'on en a eu plus ? La bestioche qui est carré d'une médicule, on n'était pas mort tout à l'heure. C'est pas par là. Et elles ont pas l'air qu'au mort, ni plus. Et elles m'ont sauté directement dessus. Elle m'a pris un point d'huile comme ça, qu'on appelle. Ah d'accord. Je me disais que je perde la vie. Bah oui. T'es où ? Ah, c'est là. Ah, c'est toi-ci, t'es morte. Putain, ça m'a repris trois carrés de vie. Oh putain, il y en a encore un. Non mais oh. Ça va aller, oui. Parce qu'à cette allure-là, j'ai pas resté en vie très longtemps. Et je vous avoue que j'ai pas envie de savoir ce que ça fait dans ce jeu, quand on meurt. Je vais pouvoir mettre mon petit robot. Je vais pouvoir mettre mon petit robot. Je vais pouvoir mettre mon petit robot. je vais pouvoir refondre l'équipe. Voilà. On va rééquiper l'arme, on en sait jamais. Je vais commencer à travailler, oh bah oui, non, non, ah merci, j'ai repris le robot, c'était pas ça pour moi, hop, on va le remettre, c'est pas grave, on va mettre l'arme, voilà, donc, ce doit être ici, là, voilà, c'est ça, d'accord, impec, bah écoute, je tiens à se travailler, je vais faire la suite, donc ça c'est fait, le kit portable mineur, c'est fait, enfin maintenant, il faut construire un automate pour les lingots, logique, une fois qu'on a automatisé l'extraction des murs, il faut automatiser la production des lingots, en espérant ne pas retomber sur une de ces bestioles-là, bon, en tout cas, ne pas mourir, trouver une solution pour gagner de la vie, ça peut être bien aussi, qu'ils m'ont mangé la moitié de mes premières nuits, c'est quoi ça, bon, ça c'est une zone nuée, écoute, si il faut plus pour les analyser, moi je veux bien, ça permet de faire une chose pour me soigner, il n'y a pas de soucis, la faune et la flore sont vraiment diversifiées, mais quelque chose d'excellent, alors, du coup, puis il y a un smelter, smelter, on va les marquer de l'autre côté, si c'est à cette station-là, où est-ce quoi, je ne sais pas ce qu'il y a eu là-bas, c'est joli, où est-ce que c'est qu'il y a eu là-bas, c'est pas l'heure, c'est quoi ça, zéno-zapper, ça suffit d'ailleurs, je suis amélioré notre zapper, ou alors c'est le même, et quand on me repère, donc il faut le refaire, je ne sais pas du tout, et je n'ai pas envie de ce savoir, pas de cette façon-là toujours, du coup, puis c'est le smelter, c'est dans les consignes en général, ouais, smelter, c'est ça, on transforme les minerais en lingots, donc je suis d'avis, pas trop loin du minerai de fer, enfin de l'extracteur, comme ça, on fera une chaîne logique, on va essayer de faire une chaîne logique, il est plat, il ne travaille plus, donc je pense qu'il est plat, déjà, heureusement qu'il y a un coffre, donc le smelter, je vais vous montrer, ici, ça me paraît une bonne idée, c'est pas très très loin, on va déjà voir si on a ce qu'il faut pour le faire, donc il me faut 5 bar, ça je vais essayer, je crois, et il me faut des fils de cuivre, pas plus facile, normalement, j'ai ce qu'il faut, hop, des barres, non, j'en ai pas, je vais en faire, 5 barres, 1, 3, 2, 3, 5, et, et 8 comme ça, je n'en ai déjà 2, 1 et 8, voilà, hop, pour l'instant, on va s'en mettre celui-là, parce que du coup, il est un petit peu plus loin, pour l'instant, donc j'irais faire un dernier retour, pour rechercher quand j'en aurais besoin, et si par la suite, il y a un système qui permet d'aller chercher automatiquement, pourquoi pas, donc l'entrée côté jaune, et la sortie côté verte, je dirais, donc il est dans le bon champ, hop, un seul c'est bien, ouais, c'est ça, encore 30 fois d'alimenter, ça, c'est ça, le production, je suis lingot, encore, j'entrerai cette mineure, la sortie, c'est du lingot de saison, et si je fais ça, ok, non, c'est en ce temps de nuit, si je clique, no power, non, ça, ça, il faut l'alimenter, et ben, allumentons-le, ok, donc l'alimentation, elle est, voilà, ici, alors, ça, 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 c'est ligne électrique, Ok, il n'y a pas de couteau apparemment, il me faut une ligne pour une ligne, d'accord, je vais l'en faire une. Et voilà, il faut ça, il faut d'être tout, il faut d'avant, et voilà. Et voilà, il faut que j'en ai même fait 3, donc pour le coup, il y a ce qu'il faut. Donc il faut relier, je suppose, ceci à cela, ce qui se clignote en rouge. Du coup, hop, faisons une ligne électrique, non, d'ici. Ah non, il me faut un bâton de fer. Ah, c'est un poteau électrique, d'accord. Bon, qu'il me faut, c'est l'esprit de 3,5 électrique. Ça, c'est bon. Du coup, pour faire un poteau. Du concret, du béton. D'accord, pour faire du bâton, il faut que j'améliore cela, je n'ai pas accès. Bon, je vais me tirer directement. Apparemment, c'est faisable. Voilà, je reviendrai me livrer. Et je fais ça après. Ça peut être bien, peut-être, de faire un poteau électrique. Permettre qu'il dispatcher un peu plus. Autant bien s'organiser dès le départ. Oh, je l'ai regardé. Je me vois pas tout démonter pour le faire après. Et en plus, c'est ce qu'il faut. Enfin, c'est ce qu'il faut. Enfin, c'est ce qu'il faut. Je peux le faire facilement. Il faut 10 plaques de fer. 10 barres de fer. Et ça ouvre facilement. Peut-être pas d'un pote. 50 fils de cuivre. On va voir ça tout fait. Voilà. 10 plaques de fer. Voilà. 10 barres de fer. Et 53 sinon ça va le faire. Je l'ai fait par 3. Voilà. Voilà. Je l'améliore. Donc, 10 barres de fer. Les plaques. Et le cuivre. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire à chaque fois. Dès qu'on peut améliorer la station, on va le faire. Voilà. Oh, joli. Oh, on a un toit et tout maintenant. Sympa. Sympa, sympa. Vous avez montré un scanner, stone, nouveaux bâtiments et blueprints, qui peuvent être trouvés dans le menu de bâtiment et le bâtiment. Je pense que c'est plutôt sympathique. 7th objective. Hub upgrade. Conveyor belts. Note. Use power poles to expand the power network for optimal results. Note. Constructors are capable of... Ah, c'est ça. Du coup, on va aller chercher du béton. Enfin, du béton. La ressource pour faire du béton. Donc, l'hémistone. Comme ça, tout à l'heure, je crois qu'on en a eu plus très loin. 500... 137 tonnes. Donc, c'est là-bas, plus proche. Moi, j'ai toujours pas récupéré de vie. C'est comment ça m'inquiétait. Bon, à moins que ce soit cette carrière-là. Oui, c'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, quand on est arrivé tout à l'heure, je dis bien. Donc, normalement, je vais en laisser occuper en arrivant de la bestia. Donc, ça devrait pas nous embêter. À moins qu'il y ait un système de repas pour un type congénère qui soit dans le coin. Mais apparemment pas. Ok. Il faudra aussi faire un robot extracteur pour automatiser son extraction. Ça peut être sympa. Et un pur... Et puis... On prend celui-là. Du coup, on va aller voir ça, on peut faire le petit robot ici, j'ai déjà branché mon pylône électrique, il manquait des barres de fer aussi, j'en regarde combien exactement hop, bon d'un coup, le pylône, donc 3A et 1, enfin il faut 3 fils d'un cube, une barre de fer, et, ok, ok, là même, plus de pièces ici, c'est pas mal, je vais bien commencer évolue, alors, il nous faut, on fait un tour comme ça, une barre de fer, ça c'est il y a des plus longs, comme ça, une petite, béton de ciment, je sais plus exactement la traduction, je ne vous enrichis pas de principe, quelque chose pour faire des fondations, enfin pour faire du durable du coup hop on va mettre le pilier ici je pense ça se permet de desservir d'autres éventuelles machines je pense que la daily qui permet ici je vais mettre 4 lignes sur un pilier d'accord tac et là-bas voilà maintenant cet éventail de l'électricité ça devrait fonctionner on l'allume pourquoi nos power ? bien sûr que ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 5 secondes, il va falloir aller chercher du bois. Il va falloir aller chercher du bois. Réussine broyeuse, d'accord. Donc du coup, ouais, ça fonctionne. Je vais faire une tomate aussi, pour l'extraction. Je vais faire des bétons. Donc il me faut. Alors, 4 claques en fer, 8 cuivres et 4 câbles. Ah, je vais faire des bétons. Alors, 4 claques. Ah, 8 cuivres et 16. Alors, 4 claques. Ah, j'en ai fait 5. C'est pas grave, j'ai essayé de bobine encore. Hoppa. Voilà. C'est pas grave. Et comme le petit robot. Du coup, je vais le mettre. C'est tout. Est-ce qu'il va pas? T'est pas grave. T'est pas grave. T'est pas grave. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le problème, c'est l'alimentation électrique. Si on peut le faire exclusivement en bois, il va falloir farmer un peu. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 pas grave, c'est pas grave. ... 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 C'est bon. Ah bon, c'est à l'aise. J'en prends plus de 5 niveaux. Et je vais me faire de plus. 5.38, on y est presque. Ouais, c'est 75, c'est ça. Mais très vite. C'est 80. C'est le casque. Enrico. Enrico. C'est le casque. C'est le casque. je pense qu'ils font pas le clé sans aussi on va commencer encore et bah ma fo pour l'instant se débrouille pas trop mal c'est une affaire qui roule j'irai pas jusqu'à dire que je suis fait pour ça mais pour l'instant ça va je pense qu'il doit y avoir pire pour une alpha d'ailleurs ça tourne pas trop mal ça tourne même très bien j'en fais 80 places donc c'est bon moi qui n'a pas suivi plus ces mmois j'avoue que je me laisse prendre au jeu et que j'ai du bon pas arrêter mais tant mieux ça vous fait découvrir le jeu un peu plus longtemps il y a un peu de plates qui sont ici et les câbles ils sont ici voilà et là et bah il y a même une échelle pour monter l'étage 8th Objective Hub Upgrade Additional Power Advice When planning the construction of buildings Note the placement of conveyor valves Option Overloading the power network Guarantees suboptimal performance Vraiment bien fait avec la structure régulée comme ça au fur et à mesure du coup je suis assez fan alors d'accord on a des tapis maintenant ça c'est le petit base on a un constructeur un constructeur un constructeur un constructeur auto-outil d'accord c'est pas mal ça donc ça à mon avis c'est la fin des lignes de construire des choses de partir des lingots ce genre de choses je pense par contre ça c'est quoi renforcer grand place ok du fer renforcer on me rend ça le tapis roulant ça c'est pour adapter la hauteur du tapis roulant si je dis pas de bêtise ça c'est ça c'est un sol ça c'est un sol une rampe ok ça des murs bah c'est pas mal le tapis roulant par contre ça peut être sympa pour transporter donc les murs à la sortie ici jusqu'au fabriqueur je pense logique il faudrait que je mette un fabriqueur ici ou un crafter je crois je crois qu'il y a des deux mots le plus adapté c'est pas très grave c'est pas très grave alors il me faut des câbles il me manque 5 sur 2 donc ça va et il me faut 3 plaques de fer renforcer alors il me plaît de fer renforcer les feuilles c'est rentable ça tourne toujours sauf que c'est jeune il doit être plein de c'est mieux qu'il se tuer ça je pense donc il peut être de fer renforcer oh tiens non je suis pas dommage oh il y a des lits ça s'installe ça s'installe alors des plaques de fer renforcer on s'est trop bien 3 3 plaques de fer renforcer d'accord on s'est ici il faut il faut quelques plaques du moins il faut des plaques je n'ai plus de lagos encore on va en chercher plus simplement on va en avoir ici 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 8 plaques on va en avoir ici on va en avoir ici une et deux donc là, normalement, j'ai tout j'ai vu que je le mettais en un moment aussi enfin, oui, oui, c'est bien et donc c'est constructeur on va le faire tourner l'entrée, il est où, déjà ? que l'entrée sorti est d'importance, je dirais oui après, je ne l'ai pas le verre ici, voilà je l'ai bien en face je crois que si j'ai des bêtises je ne l'ai pas trop mal et donc je pense qu'il faut les relier il faut les tapis roulants on va voir les tapis roulants qui sont ici ça et il me faut une plaque de fer par tapis roulant il va y en falloir il va y en falloir je ne l'ai bien falloir un 5 ou 6 je vais laisser les plaques de fer normal les plaques de fer renforcées par contre donc c'est normal ok je vais en faire une dizaine je vais en faire une dizaine on fait 10 voilà du coup les tapis roulants voilà ah ouais ça c'est magnifique c'est magnifique il attend que j'utilise ce que je vais faire de mélingo ok j'ai le choix entre le poids ah ouais je vais essayer de savoir ce dont j'ai besoin tout simplement il faut le relier un câble électrique aussi normalement des câbles il m'en reste on va prendre un câble ici on va prendre un câble ici j'ai le train de plier ici voilà on va prendre un câble on va prendre un câble on va prendre un câble parce que l'écran je sais pas ce que je vais faire produire on va voir on va prendre un câble si j'ai pas en train d'oublier de ce truc là c'est plein et c'est plein je pense que c'est plein je pense que c'est ça donc je vais pas fouper le courant ça sera très bien mais j'ai plus de euh j'ai plus de l'écran j'ai plus de l'écran hop on va prendre un câble oui j'ai plus de l'écran je pense que le maximum c'est pour la Centenne aussi c'est ça Pour l'instant, il ne sert à rien d'utiliser l'électricité puisqu'on sait que l'on va avoir besoin. Ça a bien marché quand même, ça a tenu pas mal de temps quand même. On va quand même mettre en stand-by. Voilà. Du coup. Ça c'est fait, tapis pour l'avant. Crafty, je commence à spetter l'énergie. Il y a quelque chose pour nous, plus d'énergie. Passons. Il va ralent. Peut-être qu'il y a d'autres choses à te débloquer aussi. Non. Ça va peut-être avec la prochaine amélioration. On va voir ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors, il nous faut... 100 virons plaques. Donc, 100 plaques de fer. 75 bar. Il y a... Donc, je pense que je vais faire faire des plaques. Donc, je pense que je vais faire faire des plaques. Peut-être que je vais le remettre en route. Peut-être que je vais le remettre en route. Donc... Le recharger. Est-ce que je pourrais, j'étais dans 50 plus de ce qu'il y a déjà. Donc, je vais faire 5 secondes par bûche. C'est un peu plus. J'ai 10 bûches. Enfin, je vais le faire chercher. Ça, c'est des pétales de fleurs. Ça dure. 5 secondes par pétale aussi. Ok. Pourquoi ça ne prend pas ? On s'en s'en va pas. Voilà. Excellent. Juste excellent. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Du coup... Où il nous faut. De l'énergie. Très bien. On va voir si on a des trucs à ramasser. Déjà. Du poivre. Très bien. Des feuilles. Hop. C'était vraiment, vraiment bien étudié. Comme je... Normalement, penser à tout. Je suis célibé tout à l'heure. Par contre, je pense que mal gérer, ça peut vite devenir compliqué. C'est une Shadow. C'est une question. C'est une question. Encontrées, c'est deux qui sont deux. C'est une question. Qu'est-ce 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 qui ? C'est une question. ça j'ai pas l'impression si Du coup, il nous faut finir pour l'augmenter au niveau 4. On va passer au niveau 4. Il nous faut beaucoup de clac déjà, donc ça c'est en train de s'en occuper à côté. En 75 d'art, revainciment, et de vaincre l'art. On va déjà faire les 75 d'art. Je pense qu'il va falloir un deuxième robot pour aller plus vite. Ah, il est plutôt tristé. Je pense que je vais mettre un deuxième robot là. Il faut qu'il va assez vite. Je pense qu'il va falloir. Ah, une 4-5-0. C'est là que je l'ai gardé. Je vais faire les barres. C'est là. On va faire des lingots. On l'utilise, on l'utilise. Cette fois, j'ai déjà pu prendre 3 barres. Il faut 75. Normalement, ça serait bon. C'est bon. C'est un lingot pour une barre. Voilà. Là, ce qu'il y a dans le bois. Donc les barres, c'est bon. Après, il me faut... Les plaques, ils sont en train de se faire. Il me faut... 20 béton et 24. Un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Un petit prof abcable. Il me faut... Ceci. On est un coup. On n'est pas mal. Je vais consulter. D'ailleurs, j'allais voir si... On fait beaucoup. Voilà. Ok, je vais se marquer des 100 plaques. Ouais. Effectivement, la nouvelle optimization, c'est nickel. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Alors, 72 plaques. Impeccable. Impeccable. On aura bientôt les 100. Il ne doit plus y avoir des dégâts, je vais y en remettre. Hop. Effectivement. Alors, je le redis, mais je pense que ce jeu est vraiment très bien pensé. Alors, niveau lingot, niveau plaque, je vais dire niveau lingot. Non, le lingot, c'est ce qui arrive. Je trouve un 7. 4 secondes pour faire une plaque. Bon, ça va. D'être fini. On voit, c'est fini. J'arrête de couper une tristée pour économiser. Pas de cacher. Je va me lever. Une petite positioning sombre. Zero now, oh, oh. Voilà. Et alors on va me livrer. Alors, les 100 plaques. Les... Ah... Les ciments. Enfin, les ciments au béton. Et les câbles. On va voir que ça ressemble. J'ai du courrier, je ne sais pas, j'ai peur de regarder. Ah, nouvel objet. D'accord, donc c'est bien, c'est une super station électrique. C'est pas qu'elle était à construire, c'est qu'on allait l'avoir avec l'amélioration. Ok. Cool, la suite. Bah voilà les amis, c'était le test de Factory. Qui, bah, ma foi est vraiment un bon jeu. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite. Je vais arrêter là, parce que je pense que de toute façon, après l'amélioration 5, le reste va être bloqué. Je crois que... Je regarderai. Je regarderai, si j'ai le temps de faire la suite, je la ferai peut-être, mais ça m'étonnerait. Parce que je vais plus me pencher sur le let's play de soldats inconnus aussi, que j'aurais dû faire ce soir, mais que j'ai inversé donc avec le labo pour pas vous présenter Factory. Et que je ne regrette pas d'ailleurs, puisque je le redis, c'est vraiment un très bon jeu. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée suivant quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501